je vais vous laisser tranquillement l'idée et je vais me placer j'ai oublié mon taille crayon, je vais juste aller chercher mon taille crayon je vais me placer voilà alors je m'enlève de nouveau donc j'avais expliqué qu'il y avait la possibilité au niveau des outils et du matériel qu'on utilise ou que des pastels ou des crayons de couleurs aquarellables ou les deux moi je vais rester sur les crayons de couleurs aquarellables pour une seule et même raison enfin une seule et unique raison c'est que je n'ai pas beaucoup d'espace là où je suis dans l'environnement ici voilà et donc je fais avec la petite tablette qui est en dessous du chevalet et sinon on va dire je vais vous montrer je suis un petit peu encombrée dans mon espace où j'ai mes peintures parce que je suis en pleine commande de tableaux de fond et à vrai dire pardon je squatte pas mal je vais vous montrer le séjour voilà les tableaux juste là encore en cours il y en a quelques unes aussi ici bref vous voyez voilà je suis en plein dans les productions et les créations sans oublier au bureau je suis en pleine en plein préparation de cours de prototype pour les cours pour la rentrée donc je suis un peu partout voilà je déborde une fois un atelier namasté Jean-Michel donc pour commencer je vais utiliser le crayon blanc alors moi j'utilise les crayons de Faber-Castell et Albrecht Durer parce qu'ils sont relativement gras parce que ben ils sont ils sont très gros aussi ils ont un diamètre relativement gros je vais les mettre à côté d'un crayon normal voilà ça se voit à peine la différence ici on le voit bien c'est des crayons de gros calibre alors que ceux là c'est des crayons qui rentrent dans un taille crayon le petit trou le taille crayon et là c'est dans un gros trou en fait donc ils sont plus gros donc du coup il y a la mine est plus grosse plus large quand je veux remplir des grosses surfaces c'est plus pratique parce que je l'utilise pour aquareller donc j'aime bien ceux là donc on va prendre le blanc on va prendre un bleu turquoise on va prendre celui dont on parlait avec je crois que c'est celui-ci dark indigo avec Isabelle Yen et là il y a du blanc dark indigo je vais en mettre là aussi je vais en mettre là on va peut-être prendre l'ocre rouge un ocre rouge un ocre rouge avec nous donc voilà blanc bleu turquoise dark indigo et ocre rouge je suis pas sûre qu'on ait réellement besoin de rouge allez on va peut-être se prendre un joli rouge alors il s'appelle comment dipred il s'appelle dipred mais j'ai tellement de rouges différentes gardez-moi ça que du coup deux quatre six huit dix allez c'est un rouge celui-ci ou un vernis encore un rouge j'en ai douze elle est douze disons douze oui cadmium rouge cadmium j'ai douze douze rouges coucou Isabelle ah ça y est t'as commencé aussi le poisson des combattants cool tu vas pouvoir me montrer Elisabeth l'a partagé déjà t'as vu elle a bien avancé elle y arrive elle y arrive petit à petit et puis et puis ben voilà je crois qu'on va rester ah bah oui tout le monde est en train de dessiner c'est génial parce que ça fait plaisir de vous lire le dessin apporte beaucoup beaucoup de bien-être le dessin vous apporte beaucoup aussi de de hautes 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 vibrations donc ça fait partie du chant ça fait partie de la danse ça fait partie de la méditation ça fait partie du sport donc si vous faites pas d'autres activités pour pouvoir vous détendre le dessin c'est c'est ce qu'il y a mieux voilà on va se mettre face au dessin voilà et on va attaquer les parties pour moi comme j'utilise maintenant un outil qui va pas beaucoup bouger il va pas beaucoup s'estomper je vais commencer par les couleurs les plus foncées donc je vais essayer de créer le contraste le plus fort possible comme on voit juste ici et là pour que ça puisse se décrocher le plus possible de ma nageoire dorsale ici et que je puisse avoir une séparation entre le côté gauche et le côté droit je voudrais vraiment que ce soit très très visible et là je ferais apparaître mon petit oeil juste là on est ok là-dessus alors normalement avec le carnet le carnet à dessin de pastelmat vous avez à chaque page fourni une sorte de papier calme donc moi je vais m'en servir pour pouvoir mettre ma main dessus pour pas altérer trop mon dessin d'accord ? donc moi je voulais pas c'est vraiment pouvoir me positionner dessus et pas avoir du bleu plein la main ici hein merci beaucoup donc je vais dessiner sur le dessus de la tête les formes qui sont importantes pour moi et je vais faire un peu disparaître les petites lignes blanches est-ce que je peux grossir cette fois-ci ? oui ! je peux grossir ! c'est génial ! 50 par 70 ? oh yes ! c'est énorme ! par contre je vais prendre mon grignière les lobos je vais essayer de me tourner un petit peu oh la vache j'ai un tableau qui vient de tomber il faut que j'aille ramasser pardonnez-moi celui-ci pour qu'il soit capté voilà voilà et bien voilà ensuite je vous remets au pastelmat un 50 par 70 ? ouais tu te fais plaisir c'est que donc je disais j'essayais de le mettre un peu à la lumière et je vais vous mettre en face on est bien là voilà on a juste la tête et on est pas mal je vais essayer de faire le moins d'ombre portée possible là je réalise qu'en fait je vais être embêtée je vais d'abord faire les contours des écailles comme ça on sera mieux donc petit ici et plus gros là et puis on fait une petite amorce pour la prochaine petit ici plus gros là et une amorce pour la prochaine on est bon ? je pense que c'est assez acté pour chacun voilà j'essaye de pas être trop systématique pour pas avoir la sensation d'avoir comme un effet de tuile comme dans les dessins des enfants le côté un petit peu trop scolaire sinon on va avoir la sensation d'avoir des tuiles posées oh bah 50 par 60 c'est déjà pas mal Isabelle on est plus à 10 cm près à ce format là je vais te dire on va pousser un petit peu on va pousser un petit peu et là si on regarde bien on est de moins en moins incurvé je suis trop incurvé déjà je crois qu'on est bien là j'ai un peu travaillé l'oeil j'aime bien le blanc que ça fait dedans on peut mélanger le pastel sec avec le crayon de couleur aquarellable c'est tout à fait possible ça peut fonctionner je rajoute encore des petites écailles ici ça peut fonctionner il suffit juste de pas trop appuyer et de donner un effet comme un effet de brouillard on caresse la surface avec la mine du crayon de couleur aquarellable et ça marche plutôt pas mal je peux l'estomper avec il faut pas appuyer trop fort sinon j'écrase le pastel mat ou le papier et du coup il n'y a plus accès entre le grain gras et le grain sec maigre du pastis sec pour pouvoir se mélanger voilà super j'adore je rajoute juste des petites choses que j'ai vues et du coup qui me semble intéressante à rajouter pour coller le plus possible au modèle et qu'on arrive à s'en sortir à ce qu'on en est mais vous voyez là l'avantage c'est que je peux vraiment maintenant rajouter des choses plus fines je peux y aller en fait pour donner cette sensation de quantité de comme des poils en fait qu'il a au niveau de la nageoire ah ouais toi aussi tu bosses avec cette technique ça fonctionne bien ouais on est d'accord ça fonctionne super bien je vais bouger un petit peu parce que je vais laisser sur le poisson bleu je vais mettre du blanc dans le bleu et dans le jaune en même temps c'est une petite conversation que j'ai eu avec moi même hier soir en regardant le dessin dans le dessin mais comment je vais procéder pour la suite parce que j'aime bien quand même un peu réfléchir à ce que je vais faire dans la suite au lieu de faire ça à l'arrache pendant la séance et donc ouais j'ai un petit peu préparé la séance de cours de cet après-midi hier soir et donc j'ai décidé de renforcer les parties blanches ici avec mon crayon de couleur aquarellable pour avoir plus de précision et serrer encore plus les interstices entre les entre les écailles voilà je fais une petite ombre je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui et donc du coup je fais comme je peux on dirait j'aurais peut-être dû sortir mais je n'ai plus pas de place pour le chevalet et je rajoute une petite ligne blanche voilà pour avoir une progression plus douce au niveau de la disparition de que le bleu clair là le bleu turquoise ce soit plus progressif qu'il n'y ait pas une ligne qui soit trop violente dans la séparation je trouvais qu'on avait trop les lignes d'écailles blanches les lignes d'écailles bleues turquoises et les lignes d'écailles bleues foncées et donc dans mon travail là je peaufine pour avoir quelque chose qui soit moins violent en terme de séparation voilà voilà je vais rajouter quelques petits infos comme ça ça permettra d'avoir vraiment quelque chose de plus progressif quelque chose de vraiment plus moins violent dans la séparation voilà que ce soit plus doux c'est pas mal du coup là ou 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 La va leur faire disparaître des parties blanches qui n'ont rien à faire là Et du coup je vais utiliser mon barquin d'iquots alors, il faut que cela se fonde dans le corps du combattant oui c'est ça, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour ne pas avoir de délimitation trop nette entre le blanc et le bleu que je vais encore faire intervenir juste après avec mon bleu turcoise tout plein de volupté merci beaucoup Jean-Michel c'est gentil, il n'est pas encore fini il y a encore pas mal de job donc du coup, je vais renforcer les parties sombres que j'ai colorées en bleu et en ocre rouge au pastel hier pour vraiment avoir cette sensation de très très sombre ici voilà il y en aura un tout petit peu moins de ce côté là je vois même des endroits où j'ai mis du jaune certainement sans faire exprès avec de la poudre je ne sais pas ce qui s'est passé et je vais faire intervenir mon petit bleu turquoise pour pouvoir faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec le blanc pour rentrer progressivement on appelle ça donc un contraste de valeur pas que ce soit trop violent au niveau de la transition des couleurs les unes avec les autres et ça passe plutôt bien j'aime bien je suis contente on voit toujours le bleu foncé mais c'est moins il est moins présent quoi j'insiste en appuyant plus à certains endroits et vous voyez l'effet de parenthèse ça fonctionne plutôt bien pour pouvoir donner cette sensation d'avoir des écailles sans faire écaille par écaille alors Isabelle et si la place la place de l'indigo si on a un fond foncé on s'aide d'un crayon gomme pour faire les tâches foncées oui c'est ça tu peux très bien gommer et faire apparaître par soustraction le fond du papier pour pouvoir faire apparaître ton ton comment ça s'appelle ton tes parties enfin tes parties foncées tes écailles foncées ohlala et il ne me roulait pas mon vocabulaire il est très pauvre en ce moment je ne sais pas ce que j'aime j'ai le cerveau qui part en confiture voilà je pense qu'on est bien là aussi c'est à dire que je vais rajouter un peu du foncé pour avoir un petit bord d'écaille voilà mon contour voilà maintenant elle est plus foncée en fait je fais apparaître des parties un tout petit peu plus contrastées entre les écailles mais pas toutes il ne faut pas le faire de manière trop systématique si on voit trop de bleu le bleu turquoise trop serré il y a des parties où on ne voit pas assez fond de l'arrière-plan du papier donc je vais faire intervenir voilà le foncé pour faire apparaître ces parties là ça me paraît pas mal voilà merci beaucoup Isabelle j'ai de la chance j'ai de la chance de l'avoir si tu savais beaucoup de chance j'ai beaucoup de parents qui seraient en vie il faut valoriser tu vois il faut mettre ça en valeur parce que sinon ça se perd on critique beaucoup mais on valorise très peu je trouve quand il y a des choses bien il faut vraiment mettre l'accent dessus il faut il faut en parler clairement quoi voilà on va faire un petit peu ça ici quelques petits effets de nageoire moiturelle voilà voilà comme ça je trouve qu'il est pas mal ce petit poisson la jeunesse à mauvaise presse c'est vrai ce que tu dis ouais merci Isabelle d'avoir compris en effet et bien j'avais mes deux jeunes qui étaient en ville cet après-midi enfin ce matin et ils ont mangé tous les deux ensemble entre frères je trouve ça sympa Sévan lui a proposé il l'a invité l'invité son petit frère et puis Chouin me fait en rentrant maman tu sais les gens en ville ils sont mal habillés ils puent ils sentent mauvais je dis pas tous on me dit si maman avec de même c'est mieux très méfou alors si on regarde bien au niveau du dessin l'arrondi du poisson n'est pas lisse on a vraiment des effets de bosse pour pouvoir faire remarquer que les écailles elles sont présentes donc on va essayer de le rendre un peu plus présent l'époque n'est pas la positivité hélas oui bon après tout dépend de comment les enfants ont été élevés et puis dans quel environnement ils ont été aussi on n'est pas une famille de riches non plus on ne coule pas sur l'or les enfants ne sont pas partis en vacances tous les ans ils n'ont pas vraiment connu la colo parce qu'on n'a pas pu leur offrir la majorité du temps c'est qu'à 22h la majorité du temps je travaille et on a géré avec mon mari en fonction de nos horaires parce qu'ils n'ont pas eu de 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 donc on a géré comme on pouvait avec le le temps qui nous est accordé et je pense que des enfants dont les parents sont très présents finalement ça permet aux enfants de se forger et d'avoir aussi une sorte d'équilibre donc c'est sûr qu'avec notre société d'aujourd'hui avec des parents qui doivent bosser comme des dingues pour pouvoir se venir à leurs besoins leur payer des études et tout plus tu es absent plus tu es obligé de déléguer en fait ton autorité parentale à d'autres et ils font comme ils veulent et si l'éducation de ton gamin ils n'en ont rien à foutre en fait que juste qu'il soit nourri logé enfin qu'il est en toi sur la tête et puis qu'il soit nourri et puis juste une présence un acte de présence enfin c'est sûr que ton gamin il ne tourne pas bien c'est évident c'est évident donc la présence des parents elle est hyper importante il ne faut pas couper ça moi je dirais que les les dix premières années des enfants les parents devraient être là tout le temps et après voilà quoi oui oui tu as tout à fait raison Isabelle il faut il faut rendre cette époque positive impérativement il faut il faut transformer c'est avoir de la résilience de toute façon dans le nouveau monde c'est ce qu'on aura en fait il va y avoir des choses extra les mamans si elles veulent rester s'occuper de leur loulou et être présentes pour eux pourront plus en fait on sera moins moins limités l'objectif étant peut-être de proposer de présenter un projet pédagogique pour ses enfants de de prendre vraiment en compte notre rôle à chacun si on veut rester avec nos loulous tu vois utiliser nos compétences personnelles pour pouvoir s'occuper de nos enfants je ne sais pas on pourrait on pourrait dire que les mamans pourraient passer en commission au bout d'un certain temps pour dire ou vous reprenez le boulot ou vous restez parce que finalement vos enfants ont besoin de vous là tu vois entre dans le jour je ne sais pas on pourrait je ne sais pas qui apparaît tout doucement sans que ce soit trop violent entre ces trois trois dégradés de couleurs approximatives alors oui Isa ici les gens sont nerveux je suis entièrement au décalage ouais tu sais je pense qu'il y en a partout des gens nerveux non Michel je ne pense pas que ce soit plus chez toi que ailleurs c'est juste plus ou moins difficile en fonction de notre sensibilité de le supporter quoi on est nous les artistes un petit peu plus sensible que la normale et du coup il faut qu'on le gère quoi ça doit faire partie c'est un élément supplémentaire à devoir gérer c'est ça qui fait notre particularité une autre différence c'est un atout il faut donc juste que ce soit pas jugé tout le temps et que ce soit pas toujours remis en question comme étant quelque chose d'anormal mais plutôt comme étant une richesse il y en a qui ressentent rien on dirait que c'est des coquilles vides c'est un avantage mais ça ne veut pas dire que ça doit devenir une norme c'est pratique mais ça ne veut pas dire que c'est pas plus pratique pour nous d'avoir une sensibilité la différence c'est la richesse il faut avoir de la tolérance pour la différence sans attendre que tout le monde se ressemble tout le temps parce que c'est plus pratique le côté pratique tout le temps je valorise les petites tâches avec mon petit bleu en guillot voilà qu'elles soient un tout petit peu plus contrastées ça va vite qu'elle il va falloir que je le je le retaille je suis en train de changer un petit peu je rajoute des petites choses à nous de les zapper ouais je ne sais pas si il faut les zapper forcément je sais c'est bien vraiment trop en confortable oui mais bon je pense qu'on peut tous s'apporter de la richesse mais c'est vrai que c'est difficile des fois de vivre vivre ensemble il devient compliqué parce que la société a justement validé et valorisé certains individus au détriment des autres et donc ils pensent dans leur comportement avoir raison puisqu'ils sont en majorité dans cette nuvance si on réagit comme eux ça veut dire qu'on n'est pas mieux et je pense que pour changer le monde il faut montrer l'exemple il ne faut pas abandonner qui on est et puis il faut accepter qui on est et être et être souverain en fait ça veut dire que tu n'as pas peur du regard des autres tu acceptes ta différence tu t'aimes comme tu es et puis tu acceptes la différence des autres mais tu n'abandonneras pas ta façon d'être pour l'avantage des autres en fait parce que de toute façon ils ne te font pas ce cadeau là donc voilà ça c'est ma vision voilà superbe je suis contente on fait l'étoile on fait les parties d'œil et puis j'emploie toujours ce bleu en fait ce bleu indigo il est presque noir pour pouvoir obtenir les petits contrastes les petits contours les petits détails qui permettent de séparer les personnages les parties détaillées du personnage voilà superbe alors est-ce que vous voyez ? non vous ne voyez pas je vais faire la partie ombragée plus à cet endroit là avec mon bleu et puis du coup je vais un petit peu bosser dans la queue du poisson rouge je vais mettre mon papier dessus ça vous fait une petite ombre portée je vais essayer d'expliquer un peu ce que je fais je vais garder le mouvement et la dynamique arrondi le petit effet parenthèse je ne veux pas cacher le rouge je veux juste le rendre un tout petit peu plus assombri de manière à ce que je puisse donner la sensation d'avoir une sorte d'ombre et donc je frotte légèrement je suis vraiment très très douce dans mon trait et dans ma pression pardon pour que le rouge ne soit pas caché pas comme ce que j'ai fait dans l'oeil où j'appuie un peu fort voilà il y a des parties blanches que je veux garder là par contre j'appuie un peu plus fort en fait il y a des parties que je voudrais mettre en valeur par rapport au mouvement voilà des nageoires qui sont cachés derrière et je vais faire venir celle-ci en avant là pareil je frotte à peine j'y vais tout doux un premier dégradé avec mon rouge et après je vais rester au centre pour pouvoir faire des plus courts et dans le sens inverse pour pouvoir renforcer les dégradés encore plus courts du centre voilà et là je vais en remonter une deuxième plus serrée ça me permet de pouvoir avoir ce que je veux dans le volume je vais essayer de planquer un petit peu le côté trop bleu blafard des ombres dans la queue rouge pour que ce soit un tout petit peu plus adouci de manière à ce que le bleu soit plus éteint il soit moins violent moins agressif dans la première vue du spectateur voilà et là j'ai dans la nageoire j'ai un pliage qui se fait donc c'est la partie là il y a quelque chose qui se passe au niveau de la nageoire et je voudrais que ce soit visible donc je vais un petit peu voilà je vais rentrer en opposition là-dessus voilà et là ça me permet de pouvoir le mettre et de l'installer ça me parle mieux on va adoucir les rouges aussi et les rendre moins violents c'est les petites taches je superpose tout doux je ne suis pas trop violente dessus je ne veux pas cacher le rouge je veux juste l'atteigner un petit peu il y a aussi sur les bords pour empêcher l'œil du spectateur de se barrer il va tout doux voilà ça me plaît c'est pas mal ça moins de blanc ici c'est planqué un petit peu ce côté trop blafard de nouveau les contrastes trop forts ici voilà c'est pas mal je vais prendre le rouge et je vais intervenir pour pouvoir remplir dans mon environnement orange, vert, mignon pour pouvoir enlever les parties trop bleues du papier et puis de temps en temps faire quelques petites brèves apparitions dans l'animal juste ici dans le poisson pour que je puisse arriver à avoir quelque chose d'harmonieux et d'uniforme dans cette partie là sans trop cacher les jaunes vous avez entendu alors on respecte toujours le mouvement on ne remplit pas en vertical ou en horizontal on garde le mouvement arrondi on ne peut pas casser ça on est d'accord moi ce que je veux c'est juste atténuer voilà 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 j'adore cette petite tâche je suis contente on mettra du blanc là-dedans ce que je veux qu'on voit c'est que voilà il n'est pas bleu d'accord je ne veux pas qu'on voit le bleu je veux qu'on voit bien le rouge l'orange mais je ne veux pas qu'on voit le papier bleu à travers c'est bon pour vous je pense que oui et j'essaye d'atténuer aussi la ligne blanche là on la voit toujours pareil on essaye de faire aussi un petit effet de dégradé pour que ça puisse être joli voilà je vais disparaître tous les bleus en gardant le mouvement des parenthèses on ne fait pas des écailles on fait des parenthèses et puis j'essaye aussi de planquer les contours vous voyez pour enlever ce côté un petit peu trop un petit peu trop contour blanc du coloriage ah merci beaucoup Marie c'est très gentil ça fait plaisir voilà 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 là il n'y a plus trop de bleu là on a encore pas mal de bleu mais je crois qu'il y a beaucoup plus de blanc normalement donc je vais un peu plus blanchir la partie là après ça devrait fonctionner avec ce papier si vous êtes avec un papier traditionnel commencez par les blancs ce sera peut-être mieux non un petit peu de rouge dans l'oeil ici vous voyez je peux refaire venir du rouge par dessus du bleu c'est même pas grave ça fonctionne super bien sur ce papier c'est que du bonheur c'est top c'est vraiment confort je vais faire un petit peu la bouche on met un petit peu de rouge voilà dans les parties bleues ouais c'est plutôt pas mal je vais revenir avec le blanc par dessus ça devrait être mieux ça devrait être mieux je vais faire un petit peu je passe un peu sur l'oeil que l'oeil soit chouette vous avez vu comme le blanc il se pose bien là c'est top c'est top vraiment c'est génial le blanc qui se pose super bien dessus trop le bonheur un petit peu sous la bouche on va revenir là ici essayer de bien lisser le tout mais avec pas mal de luminosité quand même sur le dessus de la tête du poisson là tout doux ici il faut que je te retaille il faut que je retaille excusez-moi c'est la phase taillage de crayon il faut que je trouve le moyen de créer un lien entre les deux parties là et je trouve qu'elles sont trop séparées il y a quelque chose qui ne se passe pas dans le dessin avant ça on va travailler toute la partie blanche pour faire disparaître tout le bleu définitivement et les contours aussi de manière plus naturelle donc on remarque c'est très petit là derrière les petites voilà on a ça ensuite on a les premiers qui sont là voilà il y a des choses qui se passent et là on avait voilà une petite progression en taille en espace et en mouvement pour qu'il y ait quelque chose qui se déroule là à cet endroit là je vais mettre plus de blanc là alors je l'ai fait comme tout à l'heure dans le bleu on n'appuie pas on fait juste dessus de manière à ce que ce soit tout doux d'accord on veut juste enlever les effets de contraste des écailles là pour qu'elles soient plus douces et puis après on essaie de créer un moyen de dégrader la disparition ou la la progression de ces écailles de manière naturelle et pas trop répétitive ni trop trop rythmée trop rangée on se bagarre contre soi-même pour éviter d'avoir un effet trop rangé c'est celui-ci dont je parle souvent voilà et là où je veux que ma transition se fasse c'est ici qu'il y a un truc qui se passe donc je descends dans le sens opposé au niveau de mes parenthèses ça n'est pas complètement c'est comme si elles étaient incurvues vers le haut et ici il y a un changement qui se fait à ce temps droit là voilà voilà c'est ça en fait superbe il y a un truc qui se passait ici et j'ai réussi à trouver d'où est-ce que ça vient donc ça vous demande beaucoup d'observations vous voyez même moi je ne m'étais pas rendu compte de cette problématique tout de suite hier hier soir en l'analysant alors la queue est plus rouge que sa tête oui c'est ça la queue est plus rouge que la tête en effet plus de lumière à cet endroit là je devrais peut-être un petit peu moins de plus de blanc plutôt un peu moins de jaune peut-être pas assez exigeante avec moi-même je sais pas ouais moi ça me parait pas mal je fais le couvre de la nageoire au propre voilà il y a plus de vernis en jaune sur la tête en fait comme dans le dessin il y a ah oui il y a du orange là il y a du orange là et puis on a dans la dans la la queue non c'est plutôt la nageoire dorsale voilà on va aussi jouer le jeu avec quelques petites tâches de blanc quand il y a des tâches de rouge pour que ça paraisse naturel on remplit mieux on essaie de faire disparaître un petit peu les bleus sauf ceux qu'on a déjà mis sur le dessin des effets un petit peu découpés des tentours on passe au taillage il semble presque vivant tu as cette sensation Jean-Michel ça fait plaisir merci beaucoup comme je vous ai dit c'est un papier qui est très très abrasif donc évidemment il faut régulièrement tailler les crayons on a encore la nageoire ventrale du je ne sais pas si on peut appeler ça une nageoire si c'est une nageoire ventrale du bleu à faire et on aura fini je ne vous embête pas je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on est connectés tous ensemble mais on est quasiment quasiment à la fin on va travailler celui-ci et pour qu'on comprenne qu'il appartienne à celui-là on va aussi faire les effets de tâche dedans comme ça il vient on ne devrait pas trop se tromper au niveau du regard sur les effets de tâche je vais faire un joli contour travaillé avec ouais j'ai une fois ma mine qui se casse j'appuie un peu trop fort alors est-ce qu'on peut m'effacer cette personne d'origine ivoirienne hop là et hop là incroyable je vais faire des petits effets de tâche de nouveau volontairement pour qu'on puisse avoir vraiment la sensation que ça fasse partie de celui-ci d'accord voilà et puis je vais le faire en rouge aussi cet effet de petits parasites visuels va m'aider davantage à avoir la sensation que ça fasse partie du même du même poisson je vais rajouter un tout petit peu de couleur rouge dedans aussi pour renforcer l'effet voilà on a terminé le poisson le poisson rouge attendez j'ai encore un petit peu de ça à faire pour faire disparaître qui il y a dedans il y a encore on est bien là on est même super bien voilà ah non c'est pas vrai on en a combien là encore des personnes comme ça voilà excusez moi voilà Aurore MP en privé au sujet de ce dessin pourquoi il y a un problème Marie-Za ? est-ce qu'il y a un problème ? je vais peut-être rajouter juste un petit peu plus de turquoise sur le dessus de cet oeil pour comprendre un tout petit peu plus de quel côté on se trouve ici plus de lumière vous allez voir ça a tout changé voilà ouais c'est mieux hein un petit peu trop systématique on casse le rythme voilà on est mieux ah 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 Marie-Za ? quand même alors on est bon ? on est pas mal hein ? il nous reste encore sa queue là lui ? ils sont de circonstances pour toi je comprends pas mais ma foi comme tu le sens alors on va bosser une partie de cette queue et je vais pas tout travailler encore une fois comme hier volontairement pour que vous puissiez vous-même terminez le dessin de la partie du bas en étant un peu plus autonome si je vous montre tout après on n'est plus assez autonome vous n'êtes plus assez vous comptez que sur moi pour pouvoir le terminer et on n'avance pas en fait et c'est dommage donc moi je le termine évidemment je le posterai fini en story et puis comme d'habitude je vais vous demander de m'envoyer vos dessins et je ferai une mosaïque de tous vos dessins sur je vais partager en story mais je pense que je vais les mettre en publication pour qu'on puisse voir un petit peu chacun l'interprétation peut-être la mise en couleur que vous avez changée parce qu'il y en a qui ont changé les couleurs et je trouve ça génial c'est audacieux ok ? alors pour la partie qu'on a avec les jaunes je vais juste faire intervenir le rouge d'abord pour rentrer à l'intérieur des interstices et puis ensuite je rajouterai un petit peu de lumière dans les parties blanches du blanc pardon dans les parties rouges et jaunes donc est-ce qu'on arrive à bien voir ce qu'il se passe voilà je vais bien un petit peu le bleu ah oui je vous avais dit que je vous travaillerais l'ombre portée qu'on a juste là aussi on va le faire ensemble on a vraiment quelque chose de très répétitif à ce temps-là voilà à chaque fois et je pense qu'on va même un petit peu rajouter du rouge ici pour que ce soit pas trop que ce soit justifié que ça n'arrive pas comme un cheveu dans ma soupe voilà 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 je vous laisserai finir la fin de la nageoire de la même manière qu'on a fini les parties blanches au niveau de celle-ci c'est exactement le même principe de l'extérieur vers l'intérieur de l'extérieur vers l'intérieur ça, ça devrait être facile pour vous et je vais faire le petit effet de lumière qu'on voit sur le modèle qui permet de donner un côté un petit peu un petit côté brillant pour cette nageoire alors des fois court des fois long des fois gros des fois fin essayer de varier la taille de cette partie-là voilà je le fais aussi avec du blanc dans le jaune mais comme dans le bleu tout à l'heure il est tout doux et je crée le mélange de manière très très en superposant sans faire disparaître le jaune et ça permet de créer un dégradé en train des autres couleurs j'aime bien j'aime bien je suis trop contente oh là là alors hop supprimer voilà voilà je pense que je vais m'arrêter là il y a encore pas mal de choses à faire sur la partie de la nageoire là et en bas du format juste là hop voilà ici et je pense que vous pouvez le finir tout seul sans avoir besoin de moi je pense qu'on est bon vraiment j'ai confiance voilà voilà juste un petit peu on va prendre un peu de recul voilà voilà hop que je revois vos commentaires est-ce que j'ai loupé quelque chose ou non je pense je pense qu'on est bon voilà voilà donc comme vous voyez on n'est pas dans le trache de la réalité avec une petite interprétation personnelle bon je me suis rendu compte que j'avais quand même laissé cette tête de ce le poisson rouge mais un peu plus petit que la normale je devrais peut-être agrossir un petit peu donc je vais peut-être travailler la partie du bas pour grossir un petit peu son corps donc genre on en fait un peu plus fort avec des rouges et des blancs et je trouve que le dessus du poisson ici n'est pas conforme à la tête d'un combattant il devrait avoir une tête un tout petit peu moins bombée et plus incurvée à cet endroit là donc je vais peut-être retravailler la forme de mon de la tête de mon combattant pour que ce soit plus conforme à cette bestiole voilà on travaille on n'a que à l'arrière-plan donc ça je vais le faire d'ici la journée pour que vous puissiez avoir l'original publié en story donc je vous inviterai à enregistrer la story ou à faire un screen à ce moment là et puis voilà est-ce que vous avez d'autres questions pour la suite du dessin pour pouvoir le réaliser au mieux ou est-ce qu'il y a des petites peurs des petites angoisses n'hésitez pas message privé pour que je puisse voir les dessins comme Karine comme Elisabeth j'ai d'autres personnes qui me partagent leurs dessins mais surtout pardonnez-moi vos noms et vos vos pseudos j'arrive pas à les retenir c'est un peu compliqué les noms sont difficiles à retenir donc pour ceux qui m'ont envoyé déjà leur premier dessin et j'ai validé avec quelques rectifs à faire donc voilà n'hésitez pas je suis dispo alors si je réponds tout de suite je finirai par répondre ne vous inquiétez pas je peux enfin le faire je pense qu'il était un peu compliqué il y a quelques temps j'ai de nouveau la main sur les messages privés donc en attendant je vais vous souhaiter de belles vacances on ne va pas se revoir en cours gratuit avant le mois d'octobre normalement si tout se passe bien c'est pendant les congés d'octobre de la zone B parce que je suis en zone B et on verra au niveau du projet pour ceux qui sont intéressés de pouvoir choisir de participer gratuitement on est toujours sur du gratuit sur le choix de prototype je vous invite à me faire une demande pour que je puisse vous rajouter au groupe messenger de Facebook pour la créativité étant vous c'est un petit groupe d'artistes qui créent qui dessinent qui peint qui se suggèrent des idées et des solutions quand il y a un problème pour l'un ou pour l'autre pour avancer dans leur projet et puis je dis de temps en temps je fais un coucou donc n'hésitez pas à faire la demande bonne soirée Jean-Michel parce que c'est vrai que sur la ligne de la Réunion il fait il fait déjà soir et puis bon goûter pour ceux qui sont en France et je vous embrasse toute la et je vous dis ainsi que pour mes élèves merci à toi Maryse et puis on a un challenge qui est mis en place avec mes groupes de dessins challenge stylo sans gomme ni crayon papier ni gomme donc c'est des dessins je viendrai peut-être de temps en temps intervenir en live pour pouvoir vous montrer les dessins que j'ai fait ou être en train de dessiner sur des projets au stylo voilà ah il vient de rentrer je vous embrasse plein je vous dis à tout vite pendant les vacances et puis après pour d'autres savontures bye bye